Ils patrouillent pendant des heures dans nos gares, devant nos écoles ou nos monuments pour nous protéger des attaques terroristes. On ne sait pas d'où ça peut arriver. On est en stress permanent. 10 000 hommes déployés dans toute la France. Il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de monde, donc on est toujours à l'affût. Certains soldats de l'opération Sentinelle confient leur ras-le-bol. Je ne m'étais pas engagé pour faire vigile. Et moi j'avais opté pour l'action et au final, on m'a servi de l'ennui. Ils dénoncent même l'inutilité de leur mission. Entre nous, on se dit, ça ne sert à rien, on a l'impression d'être dans un panneau publicitaire en fait. Le blues des Sentinelles, c'est maintenant dans Envoyé Spécial. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Envoyé Spécial. Vous entendrez donc ce soir des paroles rares de soldats désabusés par l'opération Sentinelle. Vous découvrirez aussi comment des multinationales sont capables de faire plier des Etats. On a conçu un projet fantastique pour les Roumains. Mais ce sont les hommes politiques qui ont décidé d'interrompre ce projet. Il y a des traités qui disent maintenant, vous devez dédommager l'investisseur. Une compagnie minière qui attaque un pays et réclame des milliards d'euros enquête sur l'arbitrage international. C'est tribunaux privés où tous les coups semblent permis. Avec cette méthode, on est foutus. Le système devient mafieux. Enfin, vous suivrez le combat de ces maires qui se battent sans relâche pour redonner vie à leur village. Et ça marche. De nouveaux habitants s'installent peu à peu dans nos campagnes. Ils sont depuis près de trois ans les sentinelles de notre sécurité. Après les attentats de janvier 2015, 10 000 hommes ont été déployés sur le territoire pour nous protéger. Beaucoup d'entre eux se sont engagés, juste après ces attaques terroristes, dans un grand élan de patriotisme. Mais aujourd'hui, c'est la déception, ennui, impuissance, fatigue. Ils s'attendaient à combattre, ils arpentent la voie publique. Certains affirment même qu'ils ne servent à rien. Ce soir, malgré leurs devoirs de réserve, ils expriment clairement leur désarroi. Opération Sentinelle, dans la tête de nos soldats, c'est signé Romain Boutilly, Mathieu Régnier et Vincent Bouchy. L'armée, c'était toute sa vie. Les cheveux courts et la barbe rasée. Quand il prenait ses repas avec ses camarades de régiment à la caserne. C'était il y a un an à peine. Il me reste encore des tenues de sport, des treillis, des scratchs, les grades, les insignes brigades, compagnie. Ça, c'est le béret, c'est la coiffe qu'on met tous les jours dans l'infanterie de marine, avec l'encre de marine. Vous étiez fiers de porter l'uniforme ? Oui, c'était un rêve d'enfant. Au fond, c'est toujours des valeurs qui me tiennent à cœur. Servir son pays et être prêt à aller à l'action. Et puis, quand je me suis engagé, je voulais de l'action. De l'action, Maxime en rêvait en intégrant le 21e régiment d'infanterie de marine à Fréjus. Un régiment régulièrement envoyé au combat. A 20 ans, après des mois d'entraînements intensifs, de manœuvres, Maxime s'imagine déjà en mission au Mali ou en Centrafrique. Mais son rêve va vite se briser. Maxime est déployé sur l'opération Sentinelle. A la place des combats, de longues journées à patrouiller dans les rues ou devant les gares. En quelques mois, toutes ces illusions s'envolent. On s'ennuie, même quand on tourne dans une gare, on tourne en rond. Au final, la gare, on la connaît par cœur. Et voilà, on a fait une trentaine de kilomètres, rien qu'en marchant dans la journée. C'est toujours la même gare, c'est toujours les mêmes quais, c'est toujours le même hall, la même entrée. Et c'est lassant. Je ne m'étais pas engagé pour faire vigile. C'est ça, c'est faire vigile devant une gare. Voilà, moi j'avais opté pour l'action et au final, on m'a servi de l'ennui, on m'a servi de la monotonie. Une profonde lassitude qui va le ronger. Lui qui se sentait heureux et en pleine forme. Au fur et à mesure de ses 6 missions Sentinelle, son mal-être s'aggrave. J'avais pas l'envie. Fallait y aller, enfin j'y allais parce qu'il fallait y aller. Un peu comme on guide du bétail quoi. Voilà, sauf que c'était moi le mouton. Donc bon, moi je le faisais parce que je devais le faire, parce qu'on m'avait donné l'ordre de le faire. Donc j'ai signé, je ferme ma gueule et j'y vais. Mais au niveau de mon moral, ça allait vraiment pas. Je dormais plus, je mangeais plus. C'était clairement une dépression. Moi j'ai arrêté l'armée pour un état dépressif. Maxime terminera son contrat de 3 ans dans la douleur. Les 6 derniers mois en arrêt maladie. Aujourd'hui, il va mieux. L'ancien fantassin a entamé des études de commerce. Mais il en veut toujours à l'armée d'avoir brisé son rêve d'une prestigieuse carrière militaire. Combien sont-ils comme Maxime à souffrir en silence pendant qu'ils accomplissent leurs devoirs ? D'où vient ce malaise dans les rangs de l'opération Sentinelle ? Tout a commencé en janvier 2015. Les attaques de Charlie Hebdo et de l'hyper-cachère traumatisent le pays. Des scènes de guerre en pleine ville. L'Etat décide d'envoyer 10 000 de nos soldats patrouillés partout sur le territoire. Du jamais vu depuis 60 ans. Leur mission ? Surveiller nos gares, nos monuments, nos lieux de culte. L'opération Sentinelle devait durer quelques mois. Mais 3 ans plus tard, ils sont toujours là. En première ligne face à la menace terroriste. Et ces symboles de l'autorité de l'Etat sont à leur tour devenus des cibles. Beaucoup se disent aujourd'hui usés par une mission qu'ils considèrent parfois dangereuse et inefficace. On est en stress permanent parce qu'en fait, dans notre tête, on est constamment en train de s'imaginer que, par exemple, la personne qui est sur votre droite, elle a un gros sac. Et bien là, elle porte un engin explosif. Mon opinion de Sentinelle, c'est qu'on est là plus pour faire de la présence. En fait, on a l'impression d'être là, d'être un panneau publicitaire, en fait. Que se passe-t-il exactement dans la tête des Sentinelles ? Au fort de Vincennes, la base des Sentinelles déployées sur Paris. Allez, messieurs, réveille. Les soldats s'éveillent aux aurores. Lémane, réveille. Allez, on émerge. Ça va, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, tranquille. Comme chaque matin, c'est le sergent Paul, 27 ans, qui réveille les huit soldats de son unité. Sergent, il est quelle heure, là ? Là, il est 5 heures du matin. Vous vous réveillez tous les matins à cette heure-là ? Tous les matins, lorsqu'on part en patrouille, on se réveille à 5 heures, oui. C'est quoi le programme, là ? Alors là, le programme, c'est préparation, une perception des munitions à 5 heures 30. Donc là, ça laisse le temps à tout le monde de se réveiller tranquillement. Et ensuite, on partira à 5 heures 45 pour les différents lieux de patrouille dans Paris. Ils ont entre 22 et 27 ans. Ils s'appellent Souleymane, Thomas ou bien encore Kevin. C'est leur premier contrat de 5 ans dans l'armée de terre. Tous sont artilleurs et certains ont déjà combattu au Mali. Depuis 3 semaines, la même routine. 45 minutes pour être lavé, rasé, avoir déjeuné et être prêt à partir. Pas trop dur ? Ça pique un peu, mais ça va. Non, ça va. Il ne faut pas se coucher trop tard, sinon ça va. Chaque militaire est équipé du même fusil d'assaut automatique, un FAMAS. C'est 53, 222. 4 kilos qu'ils portent autour du cou toute la journée, auxquels il faut ajouter les 15 kilos de leur gilet pare-balle. Ces soldats ont tous été choisis par le service communication de l'armée. Voilà pourquoi ils peuvent témoigner à visage découvert. Avant chaque départ, le sergent Paul donne ses instructions. Allez, messieurs. La patrouille du jour, la gare de l'Est. Le rythme de patrouille sera en 2h, 2h. D'accord ? 2h de patrouille, 2h de repos. Vous n'hésitez pas à rendre compte dès que vous voyez quelque chose qui peut vous paraître suspect. Très bien. Quelqu'un qui aura le regard fuyant, qui va aller vite. Vous connaissez exactement tous les signes d'une personne qui va suspect. Vous vous endormez surtout pas lors des patrouilles. Je veux pas que vous soyez des simples porte-FAMAS. D'accord ? Vous êtes des militaires. Vous agissez comme tels. Et vous répondez aux ordres de vos chefs. Ok ? Il est 6h du matin. Les sentinelles investissent la gare de l'Est avant l'arrivée des voyageurs. Allez, le dispositif, on regarde. On ouvre les yeux, la journée commence. Ils vont marcher toute la journée jusqu'à 23h, alternant 2h de patrouille et 2h de pause. A gauche. Le dispositif, lui, est toujours le même. 2 devants qui ouvrent la marche et 2 derrière qui sécurisent la patrouille. L'objectif, être visible de tous et arpenter chaque recoin de la gare. D'un pas lent, attentif, il déambule jusqu'à 30 km par jour. Et tous les quarts d'heure, il s'arrête. Allez, statique. De longues minutes, il reste immobile au-dessus de voyageurs pressés. Le statique, c'est pas, on se le dit entre nous, c'est pas forcément ce que vous préférez. Je ne veux pas m'avancer sur celui-là. Je ne m'en dirai pas. Je ne suis pas habité à répondre à cette question. Désolé. Est-ce qu'à votre avis, les Français qui vous croisent tous les jours se disent que vous vous ennuyez ? Honnêtement, peut-être quand ils nous voient en statique, ils doivent se dire qu'on n'a pas une mission des plus intéressantes. Mais pour nous, on sait que sur la sécurité de tous ces gens qui arrivent et qui partent, c'est quelque chose de très important. Ce jour-là, ils sont 4 militaires pour surveiller 100 000 voyageurs. Les sentinelles scrutent la foule du regard à l'affût d'un détail anormal, mais sans critères bien définis. Précisément, qu'est-ce que vous essayez de déceler dans le comportement des gens ? Je pense que c'est quelqu'un qui se démarquera des autres. Quelqu'un d'un peu, on le voit, il sera bizarre, il sera pas... Je pense que c'est... Tout le monde peut déceler ce genre d'individu. C'est quelqu'un qui est méfiant ou qui a peut-être peur ou qui... Au contraire, qui fuit le regard ou qui... Ça arrive souvent, qu'il y en ait ? Pour ma part, j'en ai pas... J'en ai jamais vu. Après, des gens un peu bizarres, oui, il y en a forcément. Mais donc concrètement, là, si vous identifiez un suspect, qu'est-ce que vous faites ? On est habilité à le suivre et à regarder ses mouvements, vérifier qu'il y a pas de... Ça va vraiment suspect. On peut pas agir forcément sans les forces de police. C'est la loi, et elle est très claire. Si Thomas repère une personne au comportement douteux, mais pas directement menaçant, il ne doit pas intervenir. Il doit appeler par radio l'officier de police du secteur, seul habilité à interpeller le suspect. Cette procédure donne à de nombreux militaires un fort sentiment d'impuissance. C'est le cas de Clément, 30 ans. Lui est sergent dans l'artillerie. Parler à visage découvert l'exposerait à des sanctions de sa hiérarchie. C'est frustrant, en fait. On peut pas contrôler l'identité d'une personne, on peut pas fouiller le sac d'une personne. Juste un exemple, s'il y a quelqu'un qui se balade comme ça avec un sac à dos, on voit qu'il y a un petit fil électrique qui dépasse et puis tout, le seul truc qu'on pourra faire, c'est... Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous voulez bien nous suivre, etc. Et le mettre dans un coin, le garder en attendant qu'un policier arrive et contrôle, lui, cette personne. Donc ça fait que si la personne a vraiment de l'explosif dans le sac, si elle se dit bon, ok, je vais attendre que le groupe m'emmène là-bas, et arriver là-bas, bim, je me fais péter. S'il évoque un scénario aussi sombre, c'est pour dénoncer, dit-il, les incohérences du dispositif. Pour lui, Sentinelle serait surtout une opération de communication. Moi, mon impression, mon opinion de Sentinelle, c'est qu'on est là plus pour faire de la présence, en fait, de la présence d'autorité alors qu'on n'a aucune autorité, voilà. Et entre nous, on se dit, bah ouais, ça sert à rien, pourquoi on est là ? On parle de ça entre nous. En fait, on a l'impression d'être là, voilà, d'être un panneau publicitaire, en fait. Il faut avoir de la dissuasion, c'est tout. C'est juste visuel. Cette simple présence, censée être dissuasive, l'armée l'assume totalement. S'afficher est aussi l'une des missions des militaires. La preuve ce jour-là, avec le sergent Paul et sa section en patrouille à Montmartre, à Paris. Au milieu du flot de touristes, ces soldats lourdement armés ne passent pas inaperçus. Mais à voir les salutations et regards bienveillants, leur présence ne semble choquer personne. Est-ce que vous vous sentez dans le regard, dans le regard des gens qui sont rassurés, qui se sentent en sécurité quand ils vous parlent ? On voit beaucoup de ça, on voit beaucoup, les gens sont surtout impressionnés de nous voir. Et surtout, ils se sentent, je pense, en sécurité. On représente l'armée française, on est exactement ce qu'il faut. Et ce qui se passe en ce moment, je pense que c'est ce qu'il faut, je crois. Venez voir, il y a un plan des transports. Plus surprenant, les sentinelles sont même sollicitées pour jouer les guides touristiques. Alors ça, c'est les bus, je pense. C'est le parcours de bus. Un peu du midi, oui. Un peu du sud. Ça s'entend peut-être ? L'accent qui aide. Exactement. Bonne journée. Ça vous arrive souvent, ça ? Que les gens viennent nous voir pour nous donner des mansions, oui. Est-ce que ça vous semble être votre rôle ? Dans notre rôle, je pense, il y a rassuré aussi. Et ça nous donne un côté beaucoup plus humain, un côté beaucoup plus proche des gens. On n'est pas uniquement des soldats. On peut aussi avoir une communication avec les gens, les aider, les informer, les orienter au mieux. Donc je pense que ça peut rentrer dans le rôle, oui. D'après un sondage paru le mois dernier, 65% des Français trouvent l'opération Sentinelle rassurante. Bonjour. Mais seulement 56% la jugent efficaces. En 2 ans et demi, le bilan de l'opération semble bien difficile à établir. A Marseille, le 1er octobre dernier, des Sentinelles ont abattu un terroriste qui venait de tuer deux jeunes femmes à l'arme blanche. C'est la première fois qu'une patrouille ouvre le feu sur un assaillant qui visait des civils. Mais à cette autre reprise, ce sont eux, les soldats de Sentinelle, qui ont été pris pour cible. Au Louvre, ils tirent sans le tuer sur un homme qui les agressait avec deux machettes. A l'aéroport d'Orly, un assaillant ici en blanc tente de se saisir de l'arme d'un des militaires. Il sera finalement abattu par un autre soldat de la patrouille. A Levallois-Péret, cet été, six soldats sont blessés par une voiture bélier. L'auteur est arrêté quelques heures plus tard. Des militaires attaqués. L'armée a dû s'adapter. 8 heures du matin, au fort de Vincennes, des Sentinelles s'entraînent. Leurs famasses, ils les ont laissés aux vestiaires. Ce matin, ils s'exercent corps à corps, à mains nues. Vous êtes dans la rue, vous patrouillez, hop. Le mec, il vient vous saisir avec un couteau. Là, hop. Pas l'intérieur, OK ? Et avec l'avant-bras, au niveau des triceps. L'exercice pratique du jour. Un scénario d'attaque au couteau lors d'une patrouille. Le mec, il a encore le couteau dans sa main. Si il pique de canard, il va lâcher tout seul. Avant chaque mission Sentinelle, les militaires suivent une formation spécifique de deux semaines. En deux ans, elle a beaucoup évolué. Désormais, l'armée prépare ses hommes à l'idée qu'ils sont eux-mêmes des cibles et les entraînent en priorité à assurer leur propre sécurité. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à essayer de se former pour assurer votre propre sécurité alors que vous, initialement, Sentinelle, devez assurer celle des Français, celle des civils ? Je vous répondrai que pour assurer la sécurité de la population, il faut aussi qu'on assure la nôtre. Si nous, nous sommes en danger, on ne pourra pas réaliser la mission. Allez gars, on va attaquer la partie courte, la partie pratique réelle. Le maître mot de cette formation, respecter scrupuleusement le cadre légal de la légitime défense. En cas d'attaque, ils doivent privilégier l'arrestation à main nue et n'utiliser leur arme de guerre qu'en tout dernier recours. Bonjour monsieur. Comment allez-vous ? Rouge, rouge, rouge ! Monsieur, posez son couteau. Monsieur, posez son couteau. Monsieur, posez son couteau. Faites attention les gars. Posez son couteau, monsieur. Ah non, je ne le poserai pas. On s'en fout ! On s'en fout ! On s'en fout ! Calmez-vous, monsieur ! Calmez-vous, monsieur. Monsieur, on vous avait prévenu. On vous avait demandé de poser votre arme, monsieur. Ok, je préviens la partie. Monsieur, calmez-vous. Pourquoi vous ne leur dites pas d'utiliser leur arme de guerre, là ? Parce qu'on a des recours minimum avant d'utiliser notre arme. Et tant que notre vie n'est pas en danger, ça ne rentre pas dans le cadre de la légitime défense. Il faut que l'acte soit imminent, avéré et qu'il y ait un danger pour nous ou pour autrui. C'est très évident, ça, à déterminer. On est habitués, on travaille pour ça, on est entraînés pour répondre à ces questions. Et c'est ce qui fait que, justement, on est en mesure de faire stopper une menace par d'autres moyens. Officiellement, donc, ni ces contraintes, ni ce contexte anxiogène n'affecterait le moral de nos soldats. Le risque fait partie du métier. En apparence, tout va bien. Après ce genre d'exercice, est-ce que vous ne vous dites pas que vous êtes vulnérable ? Non, un petit peu, mais un petit peu, parce que forcément, on porte l'uniforme, on représente une force armée, donc on est forcément un peu vulnérable. Quelqu'un avec un couteau, vous ne pourrez pas vous défendre avec une arme. Je ne suis pas habilité à répondre. Silence dans les rangs. Chez la grande muette, qui plus est face à une caméra, un soldat n'étale pas ses états d'âme. Pourtant, beaucoup de militaires et leurs familles n'en peuvent plus. Va voir papa, mon coeur. Tu viens, papa, il te porte. A 24 ans, le soldat Samuel rentre tout juste de sa sixième mission sentinelle en deux ans et demi. La dernière a duré six semaines consécutives. Des missions qui se sont rajoutées à toutes les autres, déjà prévues. Opération à l'étranger, formation. Aujourd'hui, Samuel dit avoir l'impression de ne plus voir sa famille. C'est bon, la gaufre. Oui, c'est bon. Combien de temps vous avez passé en dehors de votre foyer familial à cause de Sentinelle ? En cumulé, pratiquement un an. Donc un an sur deux ans et demi de la vie de mon fils, un an, c'est hors conséquent. J'ai loupé les premiers pas, j'ai loupé les premières dents, j'ai loupé les premiers mots, le premier papa, le premier maman. Et du coup, ça vous arrive de regretter d'avoir choisi une carrière de militaire ? À certains moments, oui. À d'autres, non, parce que forcément, voilà, c'est mon boulot, c'est mon travail. Je savais très bien en m'engageant à quoi m'attendre. Et c'est vrai que je regrette parfois de ne pas être là. Des absences qui pèsent aussi sur le moral de sa jeune compagne. Un mari parti la moitié de l'année, pas vraiment la vie de couple qu'elle avait imaginée. Est-ce que vous pensez que les Français se doutent que ça nécessite autant de sacrifices pour vous ? On voit les militaires, on sait qu'ils sont là, on sait qu'ils font un job, mais je crois que les Français ne se disent pas derrière qu'il y a des femmes et des enfants qui attendent à la maison. Pendant que lui, il est en sentinelle, je dois, quand il n'est pas là, gérer le petit, mon travail. C'est-à-dire que je suis comme une maman solo à temps partiel. En plus de l'absence, Samuel dit souffrir d'une fatigue nerveuse. Dans l'armée, Samuel est spécialiste des transmissions, plutôt tournées vers les liaisons téléphoniques que le combat en zone de guerre. Mais sentinelle nécessite 7000 hommes déployés en permanence. Alors comme les autres, Samuel doit être prêt à réagir à une attaque, à affronter ce danger insidieux qui l'angoisse de plus en plus. C'est quoi ce qui vous stresse le plus quand vous patrouillez ? Mais ce qui nous stresse le plus, c'est que c'est totalement le fait qu'on ne sait pas d'où ça peut arriver. On est en stress permanent parce qu'en fait, dans notre tête, on est constamment en train de s'imaginer que, par exemple, la personne qui est sur votre droite, elle a un sac, un gros sac, et bien là, elle porte un engin explosif. Donc là, il faudrait qu'à tout moment, on intervienne. Ou une moto passe, elle sort un pistolet automatique ou un couteau, il nous passe à côté et il nous percute. On est tout le temps, on regarde constamment. À force de patrouiller des heures, Samuel est toujours sur le qui-vive, comme si surveiller était devenu une obsession. Même après le travail, on reste quand même marqué de toute cette tension et de cette vigilance constante. Sans m'en rendre compte, j'analyse. Je me dis, ok, là, lui, il fait ça, lui, il marche comme ça, le mec, il a telle attitude. Là, on discute ensemble, mais même en discutant, j'ai toujours un regard à droite, à gauche en regardant des gens. Est-ce que sur plusieurs années, c'est tenable de ne faire que des patrouilles sentinelles avec ce stress ? Non, bien sûr que non. Mais après, même au sein de l'armée, les états-majors ne se rendent pas compte à quel point leurs soldats, ils sont fatigués. cette usure physique et morale, l'état-major affirme au contraire en avoir parfaitement conscience. Il y a un mois, des aménagements ont été consentis, plus de pauses, moins de positions statiques et des aides pour les familles. Mais pour la hiérarchie, le message est clair, tant que l'état prolongera la mission sentinelle, l'armée la remplira sans sourciller. On a constaté que certains militaires voulaient quitter l'armée à cause de ce sentinelle qui avait une forme de lassitude, de désillusion. Est-ce qu'il y a une prise de conscience de ça ? Le fait qu'il y ait une fatigue et une usure liées notamment au mode d'action qui est un mode d'action dynamique, avec des patrouilles dynamiques, c'est-à-dire on est très mobiles. Les soldats sont très mobiles avec de l'ordre d'une vingtaine de kilos sur le dos, même s'ils sont préparés physiquement pour ça. Oui, ça, on le sait. Qu'il n'y ait que certains ressentent et puent ressentir de l'ennui ou de la lassitude, je dirais oui, sans doute, mais il s'agit de continuer. Dans les armées, il y a trois références qui sont le drapeau, la mission et le chef. Donc, c'est-à-dire que par principe, vous ne choisissez pas je dirais votre mission. C'est vous faites, vous remplissez votre mission du mieux possible. Mais pour certains, c'en est trop. Le sergent Clément, lui, a fait son choix, il va quitter l'armée. Après dix ans de service à arpenter les zones de guerre en opération extérieure, il ne reconnaît plus son métier. Il y a 100% de chance que je ne ressigne pas. Pour moi, le job d'un militaire, c'est de partir en guerre. Moi, je ne me suis pas engagé pour faire la sécurité. Ce n'est pas le job d'un militaire. Je pense qu'il y a assez de forces de l'ordre, gendarmerie, CRS, policiers pour faire cette mission-là. Nous, on a d'autres chats à fouetter, comme on dirait. Mais le plus grave, selon lui, c'est la désillusion qui frappera les jeunes recrues. Ses soldats engagés en 2015 et qu'il a lui-même formé. J'ai des petits jeunes, ils ont moins d'un an de service et ils veulent arrêter. Ils se sont engagés, c'est bien, ils vont jusqu'au bout de leur contrat, mais ils savent déjà qu'alors qu'il leur reste plus de 4 ans, ils savent déjà qu'ils ne ressigneront pas. Ils arrivent, ils font leur classe, ils passent tous les diplômes et souvent, et même à 95%, voire 100% des cas, leur première mission, c'est des sentinelles. Ils sont engagés pour faire ça. Selon lui, beaucoup de ces jeunes ont été séduits par les spots publicitaires de l'armée. Je suis le gardien de valeurs qui n'ont pas de prix. Vantant aussi bien les opérations extérieures que la mission sentinelle. Je reste en éveil pour que vous dormiez en paix. Je veux être le nouveau souffle juste après la trompette. En presque 3 ans, sur fond de traumatisme post-attentat et de sursaut national, 46 000 jeunes se sont engagés, la plupart pour des contrats de 3 ou 5 ans. Mais parmi eux, certains ont craqué au point même d'enfreindre la loi en désertant. C'est le cas d'Aurélien. Lui a déserté après 2 ans d'engagement. Il est poursuivi par l'armée et risque 3 ans de prison minimum. Ce jour-là, il se rend chez son avocate avec son père pour préparer son procès en correctionnel. Un soir de février dernier, alors qu'il revient exaspéré de sa dernière mission sentinelle, Aurélien quitte l'armée comme il y était rentré sur un coup de tête. Dès qu'on nous a dit « Permission », moi, dans ma tête, c'était sûr que je prenais mes affaires et que je ne faisais pas de demi-tour. Il n'y a pas de demi-tour. C'est quand même risqué de déserter ? Dans quel état d'esprit vous étiez-vous ? J'en ai un ras-le-bol, en fait. C'est un ras-le-bol total. C'est un peu bête de ma part parce que j'aurais peut-être pu serrer un peu les dents et aller peut-être au bout et éviter ce jugement. Mais bon, après, moi, je ne regrette rien. Marqué par les attaques du 13 novembre, Aurélien se rêvait en combattant, héroïque. Quand on parle d'armée, c'est ça, en fait. On ne veut pas faire la guerre, mais on veut être au contact quand même. Après, on nous dit « Oui, vous allez peut-être partir en Afghanistan, vous allez sans doute partir au Mali, au Liban. Et ça met une petite pointe d'adrénaline quand même parce que c'est ce qu'on... Quand on s'engage à l'armée, c'est ce qu'on recherche aussi. » Mais pour son avocate, l'armée ne jouerait pas franc-jeu avec les jeunes au moment de les engager. « Je crois aussi que c'est les rêves de petits garçons qui allaient jouer à la guerre qui sont un peu tombés aussi et qu'on leur a vendu ça. Quand je regarde sur Internet et que je vois des publicités que je trouve ressemblées vraiment à des jeux vidéo, je crois qu'on leur vend pas la réalité parce qu'un militaire qui commence, il va pas aller en OPEX en Afghanistan ou au Mali sa première mission. C'est faux. » L'armée enjolivrait-elle la mission Sentinelle pour attirer ses futurs engagés ? Nous avons demandé à assister à un entretien de recrutement. Refus catégorique. Nous avons alors envoyé en mission Hugo, un étudiant de 22 ans. Il va se faire passer pour un candidat. Équipé d'une caméra cachée, il s'est rendu dans deux centres de recrutement. Son scénario, celui d'un jeune étudiant un peu perdu en quête d'un avenir à l'armée. « En fait, ça fait deux mois que je me dis que j'aimerais faire quelque chose d'un peu plus concret que des études, quoi. » Et là, surprise, face à lui, les recruteurs évoquent en toute franchise ce que l'opération Sentinelle peut avoir de plus ennuyeux. « Qu'est-ce qu'on fait concrètement dans l'année, quoi ? » « C'est pas rigolo. Vous faites chier, vous êtes là, vous êtes... Ça fait partie de nos missions. On fait quoi ? Ça se passe comment ? « C'est un réperbatif. » Et c'est des journées qui sont longues, c'est des journées qui sont assez épuisantes. « On marche. » « C'est que des... Voilà, c'est que de la marche. » « Voilà. Il y a des attentats. Ils veulent des militaires dans la rue pour faire de la surveillance. C'est comme ça. Normalement, la sécurité intérieure, c'est la gendarmerie et la police nationale. On est d'accord ? » « Ouais. » « Normalement, voilà. Ça fait partie... Vigipirate fait partie de notre vie. » « Les Sentinelles, on en fait au début. J'imagine qu'à force, on en fait de moins en moins ou non ? Genre, si je lâche, je m'engage pour 5 ans... » « Ça va, on va faire pendant 5 ans. » « Ah ouais. » « Ok. » « Bah écoutez, merci beaucoup. » Des recruteurs peu enthousiastes. Une mission parfois mal vécue par de jeunes militaires déçus. Sentinelles a sans doute changé le métier de soldat. Et pour combien de temps ? À ce jour, aucune date de fin n'est prévue pour cette opération hors norme. Invité ce soir, le général Vincent Desportes. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez servi dans l'armée de terre. Vous avez dirigé l'école de guerre. Vous enseignez aujourd'hui à HEC ou à Sciences Po Paris. Votre parole est donc libre. Les mots que nous venons d'entendre, général Desportes, sont assez rares dans la bouche des militaires. L'ennui, la désillusion, le ras-le-bol. Est-ce que ces mots-là vous étonnent, vous ? Écoutez, pas vraiment parce qu'il y a une vraie désillusion. C'est-à-dire que la plupart de ces soldats s'étaient engagés pour l'aventure. Mais l'aventure extérieure, évidemment, pas l'aventure à la garde australiste. Le combat. Le combat. Et donc, il y a une désillusion parce qu'ils ne trouvent pas exactement ce qu'ils étaient venus chercher. Et par ailleurs, ils n'ont pas le temps de s'entraîner pour leur mission principale. Et donc, il y a une espèce de désenchantement qui, effectivement, n'est pas bon pour le moral. Vous dites même que le nom de l'opération Sentinelle, le mot Sentinelle, est détesté par les militaires. Mais exactement. On ne devient pas Sentinelle pour être planton. On devient Sentinelle pour l'action. Or, s'il y a un mot statique, c'est bien le terme de Sentinelle qui ne correspond pas du tout à l'esprit de ce que ces jeunes étaient venus chercher. Moi, j'espérais bien que le ministre des Armées allait, début septembre, quand elle a fait des réformes importantes sur cette affaire, allait changer le nom pour faire comprendre que l'esprit avait changé. Hélas, nous avons conservé Sentinelle et c'est une erreur. Alors, certains soldats disent carrément qu'ils ne servent à rien. Dans ce reportage, par exemple, l'un d'entre eux explique qu'ils ne peuvent pas fouiller de sac, pas interpeller de suspects, que dans de nombreuses situations, ils doivent tout simplement attendre l'arrivée des policiers avant d'agir. C'est un comble, non ? Oui, vous avez raison. Le problème de l'utilité est tout à fait important. Il y a ce ressenti très fort de ne pas faire son métier et de sentir que le métier qu'on fait n'est pas utile. Alors, je dois dire que les réformes qui ont été apportées au système en septembre dernier ont redonné de l'utilité à cette force. Ce qu'il faut, c'est que l'armée puisse agir en masse. Et maintenant, l'opération est bien répartie comme ça. Vous avez environ 3 000 soldats répartis sur le territoire national, sur les points les plus sensibles. Et le reste est en réserve de première urgence ou de deuxième urgence. Et là, l'armée commence à être utilisée comme elle le doit. Général, est-ce que vous êtes en train de nous dire que cette opération sentinelle a été mal gérée, mal organisée, mal dimensionnée pendant des années ? Maintenant, ça va un petit peu mieux. C'est exactement ça. Depuis les attentats de Charlie Hebdo, puisque c'est né là, les armées ont jeté immédiatement avec un grand professionnalisme ce dispositif sur le terrain. Et depuis, je dirais, par manque de courage politique, il n'a pas évolué. Il n'a jamais évolué depuis qu'il a été mis en place. Et il aura fallu attendre l'arrivée du président Macron pour que les choses changent et qu'il ait le courage de redonner quelque part leur utilité à cette force déployée. Mais vous savez aussi que politiquement, c'est très compliqué d'arrêter, par exemple, l'opération sentinelle. Imarit Gine, un président de la République qui arrête l'opération sentinelle. Puis deux mois après, il y a un attentat pour l'opinion publique. Ce n'est pas acceptable. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que le président Hollande et le ministre de l'Inde n'ont pas eu le courage de changer. Et c'est pour ça que je suis très heureux que ces dernières évolutions aient eu lieu. Il y a un paradoxe, en fait, parce qu'on sent le ras-le-bol chez les militaires qui assurent l'opération sentinelle. En même temps, l'opinion publique, quand elle les croise dans la rue, elle les remercie. Donc il y a un vrai paradoxe là-dedans. Et c'est pour ça que l'opération dure, si vous voulez, parce que le gouvernement donne l'impression de faire quelque chose pour la sécurité. Le résultat symbolique. Le résultat symbolique. Mais le résultat n'est pas complètement nul. En particulier parce qu'il fait comprendre aux Français que la menace existe. Et il faut que les Français restent vigilants. Et le fait d'avoir des soldats en uniforme et en armes capables de tirer, ça leur apprend qu'eux-mêmes doivent faire attention. Général, on est d'accord, la France est un des seuls pays à avoir adopté ce genre de stratégie de manière aussi massive, j'ai envie de dire, mettre des soldats en ombre dans les rues. Ailleurs, on a choisi d'autres solutions. Est-ce que c'est la France qui a tort ou est-ce que c'est la France qui a raison ? Alors moi, je crois d'abord que la France a raison d'utiliser ses forces armées sur le territoire national si besoin était. C'est la vocation des forces militaires et puis il y a quand même d'autres nations qui le font. De manière moins massive. Mais de manière moins massive. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous voulez, les réformes actuelles sont bonnes et je crois qu'on est revenu à un bon équilibre. Il faut aussi que les Français aient le sentiment de l'utilité des armées. Ne serait-ce que pour que les budgets militaires soient maintenus. Et ça aussi, c'est un byproduct, un effet secondaire de cette opération qui est important. On sait bien aujourd'hui que les Français sont fiers de leur armée et c'est bien parce que nos soldats se battent avec un grand professionnalisme. Ils font leur travail à Paris ou ailleurs. Mais il faut aussi qu'ils les voient parce qu'il faut recréer ce lien charnel entre le soldat de la France et les citoyens français. Et quelque part, cette opération y contribue. Ce qui est important, c'est que les conditions de cette opération permettent à la fois de garder cet avantage et en même temps de permettre aux soldats de rentrer chez eux, de ne pas être trop longtemps absents de leur famille, leur permettre également de s'entraîner. Donc il faut rétablir les conditions. On est sur le chemin. Il y a encore beaucoup à faire. Merci à vous, général Vincent Desportes. Merci à vous. Avec les Panama puis les Paradise Papers, on a découvert comment de riches contribuables ou de grandes entreprises s'arrangent avec les règles pour payer moins d'impôts. Eh bien ce soir, nous allons vous révéler comment des multinationales bénéficient cette fois d'une justice très particulière pour faire plier des États et protéger leurs affaires. On appelle ça les tribunaux arbitraux. Des milliards d'euros sont en jeu. une compagnie minière à l'assaut de l'or de Roumanie, un cigaretier en guerre contre la politique de santé du Togo. Regardez bien car un arbitrage rendu à l'autre bout du monde peut demain vous concerner. Multinationales contre États, la loi du plus fort, c'est une enquête de Maude Gangler, Pierrick Morel et Olivier Broutin avec Yemaya. C'est l'histoire d'un combat méconnu. d'une lutte entre multinationales et États faite d'esquives, de feintes et de coups bas. Vous ne le savez peut-être pas, mais quand des entreprises étrangères ont un différent commercial avec des pays où elles ont investi, elles peuvent les attaquer en justice et obtenir des millions, voire des milliards d'euros d'argent public. Vous avez des firmes qui utilisent ces tribunaux privés pour contourner les lois nationales, pour contourner la souveraineté démocratique et obtenir des dommages qui n'ont même rien à voir avec les coûts engagés. On parle d'arbitrage international, un mécanisme légal dont profitent et abusent certaines entreprises. Imaginez que le gouvernement français décide d'augmenter le salaire minimum. Une multinationale étrangère implantée en France pourrait alors attaquer notre pays en arbitrage sous prétexte que cette décision nuirait à ses bénéfices. On peut comparer l'arbitrage à une roulette. Comme des joueurs de casinos, les investisseurs mettent leurs jetons sur la table, parient pour voir s'ils gagnent et ils gagnent souvent. L'arbitrage international, c'est un peu l'histoire de l'arroseur arrosé. Depuis les années 50, les Etats signent entre eux des traités à tour de bras avec un objectif, attirer les investisseurs étrangers. En échange, en cas de litige, les entreprises ont la garantie de pouvoir attaquer en justice leur pays d'accueil. C'est la boîte de Pandora. Si je devais résumer l'arbitrage d'investissement, ce serait on vous tient. Vous, l'Etat, on vous tient. Vous êtes coincés. Vous êtes sous notre radar. Vous êtes maintenant soumis à ce nouveau pouvoir, cette nouvelle autorité. Dans ce système, celui qui tranche n'est pas un juge. mais un arbitre dans le cadre d'une justice privée. Une drôle de justice où ces professionnels gagnent autant que des traders de haut vol et flirtent parfois avec le conflit d'intérêts. Les méthodes de certains arbitres pour se faire nommer et facturer leurs prestations feraient rougir les banquiers. Pour la première fois, nous allons vous montrer ces hommes et ces femmes de l'ombre. Il nous a fallu un an d'enquête pour pénétrer ce petit cercle très fermé des arbitres pour décrypter le système. Qui sont ces arbitres ? Sont-ils vraiment indépendants ? Quelles sont ces entreprises capables de faire plier les Etats ? Enquête sur ces tribunaux privés et leurs arbitres tout-puissants. Pour bien comprendre le mécanisme de l'arbitrage, nous avons choisi l'un des cas les plus emblématiques. Nous sommes en Transylvanie, une zone montagneuse de Roumanie, plus exactement à Rosia Montana. En quelques années, ce petit village reculé est devenu le symbole de la résistance des populations à l'appétit des multinationales. En 1997, Gabrielle Ressources, une compagnie minière venue du Canada, débarque ici. La société finance une campagne de publicité massive sur les chaînes de télévision roumaines, des spots dans lesquels elle promet monts et merveilles aux habitants. Je veux aller dans une école toute neuve. dans ce clip, la société joue sur les codes de l'émotion pour gagner le cœur des habitants. Un cadre plus vert, des écoles et bien sûr des emplois. Je veux un nouveau travail pour mon papa. Les enfants de Rosia Montana souhaitent un meilleur avenir. On défend leurs rêves. Gabrielle Ressources, nous investissons en Roumanie. Dans le viseur des dirigeants de Gabrielle Ressources, le trésor du village. Sous terre, Rosia Montana compte des kilomètres de galeries exploitées dès l'époque romaine. Ici, la roche abriterait encore plusieurs centaines de tonnes d'or et d'argent. Mais pour exploiter le filon, la compagnie canadienne aurait dû raser une bonne partie de la région. Là, va à droite. Là, c'est la galerie Napoléon. Zeno Cornea, habitant de Rosia Montana, est topographe et mineur à la retraite. Il tient à nous montrer le projet qu'avait Gabrielle Ressources. Rouvrir l'ancienne mine d'Etat fermée en 2006 et l'agrandir pour exploiter ce qui serait devenu la plus grande mine d'or à ciel ouvert d'Europe. Le massif Tchétate devait être exploité. Le massif Carnicelle aussi. On continue sur Carnic. Ensuite, on passe de l'autre côté à une carrière de rocher sur la colline Suleil, qui est au-dessus de Rosia Montana. On rentre dans la zone Jigvaldoaia et on s'arrête au massif Orléa. La limite de la mine aurait été très près de l'église. Le village de Rosia Montana aurait en partie disparu. Mais le plus révoltant pour Zeno, c'est la méthode. Pour séparer l'or de la roche, les Canadiens comptaient utiliser du cyanure. Environ 200 000 tonnes sur les 16 années d'exploitation prévues. Le cyanure s'évapore à 26,5 degrés. Quand tout est ouvert, la température peut atteindre ici plus de 40 degrés. Ça crée des vapeurs qui s'élèvent et se dispersent dans l'atmosphère. Ensuite, on a de la pluie au cyanure et ça sur un rayon de 50, 60 kilomètres. Les vaches mangent de l'herbe et lorsqu'on boit leur lait, on ingère donc du cyanure. Le premier organe à être attaqué, ce sont les poux. Selon Zeno, des montagnes auraient été excavées. Environ 2000 personnes déplacées, 1000 maisons détruites et la zone potentiellement contaminée au cyanure. Un cauchemar pour beaucoup, comme pour Eugène David. Avant l'arrivée de la compagnie canadienne, il comptait développer des chambres d'hôtes dans cette région de plus en plus prisée des touristes. Eugène David ou quand un simple fermier devient le fer de lance de la résistance à la mine. « Ils ont attaqué ma vie à Rosia Montana. L'environnement, la culture, mon exploitation, mon projet de chambre d'hôte, leur mine impactait tous mes plans. mon projet était totalement incompatible avec le leur. Je leur ai dit je ne laisse pas tomber mon projet pour le vôtre, tout simplement. » Dès le départ, Eugène a dénoncé la compagnie minière mais aussi l'État roumain, soutien du projet à ses débuts. Des vidéos tournées en 2013 par des habitants opposés à la mine révèlent l'ambiance d'alors à Rosia Montana. Sur ces images, des membres du Parlement roumain sont venus évaluer l'impact du projet. Attendus par des manifestants, la compagnie décide alors d'envoyer ses salariés. Habillés aux couleurs de la société en vert et or, les mineurs paradent dans les rues du village. Une démonstration de force, une opération coup de poing littéralement. « C'est notre territoire, pas le vôtre. Cassez-vous d'ici, vous êtes dans nos pattes depuis ce matin. Je vais te casser ta caméra toi, c'est ça que tu veux ? » A l'époque, la compagnie espère empocher des milliards d'euros avec la mine. Un enjeu tel qu'une cadre de la société n'hésite pas à provoquer un opposant en lui tendant de l'argent. « Allez tiens, prends cet argent. Je ne suis pas à vendre. Je ne suis pas à vendre. On a très vite compris que si on ne se défendait pas nous-mêmes, personne ne le ferait pour nous. On a vu la compagnie minière, ceux qui soutenaient le projet, en commençant par les autorités, l'église. On était seul contre tous. » Eugène prend alors la tête d'une association de défense du site et multiplie les recours en justice contre la société minière. Il parvient à faire de Rosia Montana une cause nationale. En septembre 2013, il devient même le leader du plus grand mouvement de contestation depuis la chute du communisme. « Citoyens, levez-vous tous pour sauver Rosia Montana ! » Des dizaines de milliers de personnes déferlent dans les rues. Un pays entier se mobilise contre le projet minier. « Nous allons procéder au vote. Qui est pour le rejet ? » Sous la pression de la rue, le Parlement roumain vote l'abandon pur et simple du projet de loi Rosia Montana. Mais cette décision politique va être lourde de conséquences. L'entreprise canadienne s'estime lésée. Elle attaque la Roumanie avec une procédure d'arbitrage internationale. Pour Eugène, un nouveau combat s'engage. « Ça ne veut rien dire pour moi l'arbitrage. Pourquoi je devrais subir un arbitrage ? Je n'ai rien demandé, moi. Et puis, je ne suis pas d'accord pour payer des impôts si les arbitres décident que l'État roumain doit dédommager la compagnie. Je continue ma lutte pour cette raison. Pour essayer, avec des gens du monde entier qui me soutiennent, de changer ce système d'arbitrage. un système selon moi complètement illégal. Cet arbitrage n'a pourtant rien d'illégal. Ce qui pose problème, vous allez le voir, c'est avant tout son mode de fonctionnement, pour le moins particulier. Dans ces tribunaux privés, les arbitres ne sont pas des juges professionnels, mais pour la plupart, des avocats d'affaires très bien rémunérés. Ces arbitres ne sont pas régulés par un organisme international unique. Et au gré des affaires, ils siègent à Paris, Washington ou encore Singapour. De ces tribunaux particuliers, il n'existe que très peu d'images. Celles-ci ont été diffusées en 2016 sur le site internet du tribunal arbitral de Washington. Ce jour-là, le Pérou est confronté à une compagnie minière, canadienne là encore. Juste pour savoir, à quel point êtes-vous familier de la convention sur les emprunts internationaux numéro 169 ? Des audiences souvent très techniques et tenues à huit clous. Pas forcément étonnant, les enjeux sont colossaux. Dans le cas de Rosia Montana, Gabriel Ressourcis dit avoir investi 630 millions d'euros en Roumanie, mais demande près de 3,7 milliards de dédommagements à Bucarest. Un montant record sur la base des profits que la société minière espérait faire. Oui, vous avez bien entendu, 3,7 milliards pour des profits escomptés si le projet avait vu le jour. Ceux qui vont statuer sur ce cas un trio d'arbitres. Le premier, nommé par la compagnie canadienne. Le deuxième, désigné par l'État roumain. Et la présidente, choisie par ses deux premiers confrères. À eux trois, à eux seuls, ils vont trancher l'affaire et décider si, oui ou non, l'entreprise est en droit d'être dédommagée. Sans surprise, cette justice privée a ses détracteurs. Parmi eux, Angus Van Aertten. Ce jour-là, ce professeur de droit canadien participe au Parlement européen à une conférence sur le CETA, ce traité de libre-échange récemment signé entre l'Union européenne et le Canada. « Pour mieux se protéger, il faut désormais intégrer que derrière les investissements de multinationales, il y a un risque réel d'arbitrage coûteux pour les gouvernements comme pour les contribuables. » Angus Van Aertten est venu dénoncer les dérives du système d'arbitrage. Un système qu'il connaît par cœur. Il a recensé tous les cas connus depuis 40 ans. Un travail de titan pour des conclusions sans appel. « Cette base de données est très puissante car on peut y voir les tendances des décisions des arbitres. Sont-ils tentés de favoriser les États ou plutôt les entreprises ? Eh bien, ce que nous avons trouvé, c'est une tendance claire à favoriser les entreprises. » Selon ce chercheur, les entreprises gagnent un tiers des affaires. Dans un autre tiers, l'arbitrage se conclut par une transaction entre la société et l'État. En résumé, les entreprises s'en tirent bien deux fois sur trois. « Il y a beaucoup de compagnies minières canadiennes qui attaquent les États comme Gabriel Resources. Que pensez-vous de cette société ? » « À mon grand regret en tant que Canadien, cette compagnie, comme toute l'industrie minière de mon pays, est très active dans l'utilisation de l'arbitrage, surtout contre les pays en voie de développement ou en transition. Je trouve ça profondément inquiétant que l'arbitrage puisse être utilisé pour favoriser les intérêts de cette industrie au détriment de toute considération environnementale. Au cours de notre enquête, le gouvernement roumain n'a pas répondu à notre demande d'interview. À Rosia Montana, les cadres de Gabriel Resources, eux non plus, n'ont jamais décroché. « La personne contactée n'est pas joignable pour l'instant. Veuillez réessayer ultérieurement. » Pas de parole officielle pendant des semaines. Jusqu'à ce qu'une bonne nouvelle nous parvienne de Londres. Après de nombreuses sollicitations, le PDG de Gabriel Resources accepte enfin de nous parler. Ce grand patron le voici, Jonathan Henry. Cet Irlandais, payé 600 000 euros par an hors prime est plutôt décontracté. L'entreprise qu'il dirige est un peu mystérieuse. À peine 40 salariés, deux filiales dans les paradis fiscaux de Jersey et la Barbade, mais aucune mine exploitée dans le monde. Sa seule activité, sa seule source de revenus potentiels, l'arbitrage contre la Roumanie. « On aurait adoré exploiter cette mine qui aurait bénéficié aux populations pauvres de ces montagnes. En tant qu'homme politique, si votre pays a signé un accord commercial, ce qui se passe dans la rue, les manifestations, vous ne devriez pas en tenir compte. Alors oui, les dirigeants peuvent dire « On arrête là le projet, même si je pense qu'ils ont tort. Mais il y a des traités qui disent maintenant vous devez dédommager l'investisseur. » La compagnie que dirige Jonathan Henry réclame à la Roumanie près de six fois la somme investie. Une pratique courante dans l'arbitrage international. Avec l'argent que nous avons dépensé, nous espérions un retour sur investissement. C'est ce qu'on appelle les profits escomptés ? Non, pas nécessairement. C'est juste fondé sur une évaluation, une évaluation indépendante du projet, de ce qu'il aurait valu à un moment donné, au moment où la Roumanie nous l'a retiré. Si vous placez 100 dollars à la banque et que vous les laissez pendant 10 ans, vous espérez plus que 100 dollars en retour. Vous attendez que votre investissement vous rapporte bien plus. Jonathan Henry le sait bien, si sa compagnie gagne l'arbitrage, c'est l'Etat roumain et donc la population roumaine qui en paiera le prix. Vous demandez en compensation une somme énorme et à aucun moment vous ne semblez penser au peuple roumain. Vous ne pensez qu'à votre compagnie si on dit les choses clairement. On a pensé que cette mine c'était ce qu'il y avait de mieux à faire pour le peuple roumain et ce pour de nombreuses années. Mais le cyanure ça n'est pas toxique ? Le cyanure seul est toxique, oui. Mais si vous l'utilisez en circuit fermé, ce qui est rejeté dans la nature n'est pas forcément toxique, non. On a conçu un projet fantastique pour les roumains. Mais ce sont les hommes politiques qui ont décidé d'interrompre ce projet. Je suis sûr qu'on va gagner cet arbitrage. Alors l'affaire serait-elle déjà entendue ? Au Parlement européen de Bruxelles, Roxana Pensea, elle, ne veut pas croire à cette issue. Bonjour Lorenz, contente de vous voir. Cette jeune roumaine militante soutient les opposants à la mine de Rosia Montana. Elle relaie leur combat en dehors de leur pays. Ce matin, elle a rendez-vous avec ce juriste d'une ONG. Il va lui expliquer les règles étonnantes de l'arbitrage. Les échanges entre la compagnie minière et l'État roumain sont actuellement secrets. Comment peut-on intervenir en tant que société civile si on n'a pas accès à l'information ? C'est très limité en fait ce que vous pouvez faire. Malheureusement, vous pouvez seulement rédiger un document très court, seulement 20 pages pour présenter vos arguments. Seulement 20 pages ? Oui, seulement 20 pages. Et cela doit être une information utile au tribunal pour résoudre le cas. 20 petites pages pour 15 années de combat. 20 pages pour espérer convaincre le tribunal. Mais dans cette justice privée, les arbitres ne sont même pas tenus de lire ces arguments. avant de quitter le Parlement. Avant de quitter le Parlement, Roxana Pensea tient à rencontrer le député européen le plus engagé contre l'arbitrage international, l'écologiste français Yannick Jadot. « Quel dédommagement demande la compagnie ? » Le président de Gabriel Ressourcis a communiqué publiquement qu'il pensait que le cas valait près de 4 milliards d'euros. « Ça veut dire 2% du PIB roumain. C'est le budget d'un an d'éducation pour notre pays. C'est une somme énorme. Cela va avoir un impact terrible sur notre budget. » C'est une demande complètement dingue. « Ce sont des choix politiques qui sont pris délibérément de donner, de transférer une partie de notre pouvoir juridique, de notre souveraineté juridique à des firmes multinationales en espérant qu'elles vont réaliser notre bonheur. Quand vous avez, comme en Roumanie, une mobilisation extraordinaire qui fait qu'à un moment donné un projet très néfaste est abandonné, vous avez en même temps des firmes qui utilisent ces tribunaux privés pour contourner les lois nationales, pour contourner la souveraineté démocratique et obtenir des dommages qui n'ont même rien à voir avec les coûts engagés. » Un député européen indigné, mais sans beaucoup de poids, car la bataille ne se livre pas à Bruxelles, mais à Washington, place forte de l'arbitrage. Pour y voir plus clair dans ce monde opaque, les opposants à la mine de Rosia Montana ont trouvé un autre allié de circonstance, en la personne de Marcos Orellana. « Je suis juriste pour une ONG de protection de l'environnement. Nous travaillons étroitement avec des organisations en Roumanie sur ce cas d'arbitrage pour que les Roumains aient leur mot à dire sur une décision qui les affectera directement. » Ce jour-là, ils s'apprêtent à assister à une des audiences du cas Gabriel Ressources. Pour une fois, le tribunal promet d'être transparent, enfin, sous certaines conditions. « Je vais avoir accès à une salle dans laquelle il y a un écran qui diffuse la vidéo de l'audience. J'espère que ça sera vraiment retransmis. Il y a eu des cas où la caméra était éteinte. On verra bien ce qui se passe sur cet arbitrage. Mais de toute façon, aujourd'hui, on n'aura pas accès aux documents et on ne croisera pas non plus les arbitres. On ne pourra pas leur faire remarquer que ce cas-là concerne l'intérêt général. » Marcos Orellana a accepté que nous l'accompagnons. Première surprise, le centre d'arbitrage possède des locaux au sein de la Banque mondiale. Notre demande de tournage ayant été refusée, nous filmons en caméra discrète. Quelque part, dans les étages de l'imposant édifice, l'audience entre les arbitres et les parties a débuté à 9h. Marcos Orellana lui prend place dans une petite salle où sont retransmis les débats. Sa présence est autorisée, mais tous les appareils électroniques sont interdits pour que rien ne filtre. À l'ordre du jour, indifférent à propos des impôts que Gabriel Ressourcis aurait dû payer à l'État roumain. Après deux heures de débat, nous n'avons rien appris ou presque. Marcos Orellana, lui, a même un peu l'impression d'avoir été pris pour un imbécile. La retransmission avait l'air d'être en direct, mais je pense plutôt qu'elle était en différé d'une heure. Alors est-ce qu'on peut considérer que c'était du direct ou du différé ? Non, soyons clairs. C'était diffusé en décalé d'après ce qu'on a pu constater dans le but que le tribunal garde certains éléments du dossier confidentiels. En clair, avant la diffusion des images, le tribunal arbitral a fait supprimer des passages entiers de l'audience. Pour preuve, le script des débats publiés par la cour. Sur 300 pages que compte le dossier, 150 ont été noircies. La moitié des édits des échanges a été soustraite aux yeux des ONG. Alors, les citoyens roumains devront-ils verser près de 4 milliards d'euros à la compagnie minière ? Avant de le savoir, ils passeront sans doute encore de longues nuits blanches. La fin de la procédure n'est pas prévue avant deux ans. Parfois, les pays qui ont signé des traités à tout va le regrettent amèrement, surtout quand ils ne sont plus attaqués par une seule entreprise, mais par plusieurs en même temps. Un combat inégal, souvent contre un État fragile. Un corps-à-corps violent où tous les coups sont permis. un pays détient le triste record du plus grand nombre de cas d'arbitrage contre lui. Ce pays, c'est l'Argentine. En 2001, Buenos Aires est en faillite. La troisième puissance économique d'Amérique latine est frappée par une crise économique sans précédent. Le pays connaît une descente aux enfers, au point de voir certains de ses enfants mourir de faim. Acculé, le 6 janvier 2002, le Parlement adopte la loi d'urgence économique. Selon les considérations générales, ceux qui sont pour le projet de loi et veulent l'exprimer ainsi, approuvés. Pour soulager le peuple, l'État gèle les tarifs des services publics qui en Argentine étaient alors gérés par des multinationales étrangères. Pour compenser ce manque à gagner, elles poursuivent alors l'Argentine en arbitrage. Face à cette pluie d'attaque, le président de l'époque, Nestor Kirchner, confie la responsabilité de mener la bataille à un homme, Osvaldo Guglielmino. Malgré son inexpérience en matière d'arbitrage, ce juge chevronné accepte de relever le défi. J'ai dit à Kirchner, écoutez, monsieur le président, on n'a pas cette expérience juridique de l'arbitrage. Je vais avoir besoin, au moins au début, de l'aide d'un cabinet d'avocats international spécialisé en arbitrage. Et là, il me dit, non, c'est vous. S'occuper d'une quarantaine de cas d'arbitrage, c'est une mission colossale. Novice, Osvaldo Guglielmino et son équipe vont pourtant devoir gérer 42 contentieux portant sur plusieurs dizaines de milliards d'euros. Salut, comment tu vas ? Très bien, merci. Ici, l'ancien juge a passé six années marquantes. ça n'a pas changé. C'est là où on se réunissait. Mes équipes s'asseyaient de ce côté, les entreprises de ce côté et moi là. Je me rappelle de Continental, d'Emler. Ce sont des litiges que l'on a finalement gagnées. Il y avait beaucoup de dossiers mais à chaque fois, on finissait réunis autour de cette table. Il y avait des cas français ? Tous, des français aussi. Quelles entreprises françaises ? J'avais le sentiment que certaines procédures étaient d'une profonde ingratitude. C'était des entreprises qui avaient gagné beaucoup, beaucoup d'argent en Argentine. Mais à la première secousse, à la première crise, qu'elles nous attaquent, on se disait quand même... Des attaques déloyales selon Osvaldo Guglielmino. D'autant que vous allez le voir, les procédures sont parfois entachées de conflits d'intérêts. Pour le juge argentin, de ces années passées à défendre son pays, un cas ne passe toujours pas. C'est sûrement Vivendi qui m'a créé le plus grand malaise. Je n'ai rien contre Vivendi, mais j'ai quelque chose contre la décision du tribunal qui a arbitré le cas Vivendi. A l'époque, Vivendi gérait une partie du réseau d'eau potable du pays. Après un différent sur le prix et la qualité de l'eau, les autorités argentines résilient son contrat. Vivendi attaque alors l'Argentine et choisit une des professionnelles les plus sollicitées, la Suissesse Gabrielle Kaufmann-Koller. En 2006, elle est reçue sur le plateau de la télévision suisse. Pas pour ses activités d'arbitre, mais pour une nomination qui va s'avérer très vite problématique. Vous allez donc devenir, selon toute vraisemblance, à partir du 19 avril, la première administratrice de la plus grande banque de Suisse. C'est très prestigieux. Ça vous rend fière ? Oui, bien sûr. Bien sûr, ça me rend fière. Ça me rend fière d'avoir été choisie. Cette banque, c'est UBS. Quand Gabrielle Kaufmann-Koller accepte de siéger à son conseil d'administration, elle a déjà été choisie comme arbitre par Vivendi. Mais également par la compagnie Suez. elle aussi en conflit avec l'Argentine dans trois affaires distinctes. Premier problème, UBS est un gros actionnaire de Vivendi et de Suez. Deuxième problème, Gabrielle Kaufmann-Koller n'a pas cru bon de mentionner à la cour sa nomination chez UBS. Elle est à la fois arbitre et administratrice d'une banque actionnaire de Suez et Vivendi. Quand l'Argentine s'en rend compte, elle crie au conflit d'intérêts. J'ai demandé que Gabrielle Kaufmann-Koller sorte de l'arbitrage. C'était la moindre des choses. Mais personne n'a accepté la récusation. Aucun des deux arbitres. Ça raconte bien un système où les arbitres ne veulent rien changer car ça leur est favorable, ils ne veulent pas interférer, avoir de mauvaises relations contre eux. L'Argentine n'a gagné aucune de ces procédures impliquant Suez et Vivendi. Les deux multinationales françaises ont refusé toutes nos demandes d'interviews sur le sujet. Au cours de notre enquête, nous avons aussi cherché à parler avec Gabrielle Kaufmann-Koller à de multiples reprises. L'arbitre suisse, elle, nous a finalement répondu par mail. « Au vu de ma mise en cause, il me semble encore moins judicieux d'intervenir. En effet, il ne me paraît pas adéquat de m'exprimer sur ma propre impartialité. Impartialité que toutes les instances qui ont eu à se prononcer ont confirmé. » Gabrielle Kaufmann-Koller n'a rien fait d'illégal. Mais la bonne pratique aurait voulu qu'elle se retire du cas Vivendi. A l'époque, l'Argentine a d'ailleurs demandé l'annulation de cet arbitrage auprès d'un comité d'experts. Dans leur rapport, les auteurs, eux-mêmes arbitres, ne mâchent pas leurs mots à l'encontre de la Suissesse. « Ce cas offre un exemple saisissant et abject dans lequel un arbitre néglige son devoir d'information auprès de la cour. » L'un des arbitres qui a osé ces commentaires cinglants, c'est Yann Dalhuyssen. Pour ce professeur de droit néerlandais réputé, un arbitre ne peut pas être à la fois juge et parti. « On ne peut pas manger à tous les râteliers. C'est tentant pour tout le monde, mais vous ne pouvez pas être partout. Il faut être d'autant plus prudent parce que vous savez que dans ces procédures, la question de l'indépendance et de l'impartialité est cruciale. et cumuler certaines positions est plus que problématique. » Malgré ces critiques, Gabriel Kaufmann-Koller fait toujours partie des dix arbitres internationaux les plus sollicités. Le cas Vivendi, lui, n'a pas été annulé et l'Argentine a été condamnée à payer près de 90 millions d'euros de dédommagement à l'entreprise française. Pour Yann Dalhuyssen, l'arbitrage rime aujourd'hui avec conflit d'intérêts et liaisons dangereuses. « L'environnement s'est corrompu. Alors ne me faites pas dire que j'accuse qui que ce soit de corruption, mais la corruption peut prendre de nombreuses formes comme se renvoyer l'ascenseur. Alors beaucoup de mes collègues assument que c'est comme ça que ça se passe dans l'arbitrage, qu'il faut copiner pour devenir arbitre. Mais avec cette méthode, on est foutus. Le système devient mafieux. » Des propos choques dans un univers d'habitude très feutré, très discret. Un autre homme a tenu à dénoncer les dérives de l'arbitrage. Nassib Ziadé. Au cœur du système, cet arbitre influent a même dirigé le SIRDI, la cour d'arbitrage de Washington de 2008 à 2009. « J'ai toujours été un homme libre de mes propos et de mes engagements. Je m'exprime naturellement sur ces questions-là, donc je n'ai rien à cacher. Ce sont des sujets qui me tiennent à cœur. » Son témoignage, pour nous, une parole de poids. Pour lui, un risque professionnel. « Je vous suis. » Sous la pression, au moment de nous parler, Nassib Ziadé hésite. « Je peux dire quelque chose et le regretter. » Donc au début, l'arbitrage était un service public et aujourd'hui, c'est devenu une activité rémunératrice. Il y a eu des abus, surtout en matière de conflits d'intérêts. C'est quoi les conflits d'intérêts aujourd'hui dans l'arbitrage ? C'est le fait pour certains arbitres de porter plusieurs casquettes. Donc ils sont conseils dans une affaire, ils sont arbitres dans une autre affaire. Parfois, les affaires présentent les mêmes problèmes juridiques. Aujourd'hui, on laisse aux arbitres le soin de régler ces questions-là entre eux. Et ça ne fonctionne pas. C'est réformable, mais il faut aller très vite. On ne peut plus faire de compromis. Est-ce que vous, vous avez essayé de le réformer le système quand vous étiez au CIRDI, la cour arbitrale de Washington ? Bien sûr, j'ai essayé de le réformer, mais je n'ai pas pu continuer avec certaines réformes. Et j'ai quitté parce que je n'étais plus en accord avec la direction actuelle du CIRDI. Un système très difficile à réformer. Ceux qui en vivent n'ont aucun intérêt à le faire. On l'a vu, les arbitres sont très bien rémunérés. Mais combien gagnent-ils précisément ? Et sur quelle base leurs revenus sont-ils calculés ? Pour le centre d'arbitrage de Paris, d'après nos informations, dans le cas d'un litige à 500 millions d'euros, les arbitres touchent en moyenne 350 000 euros. A Washington, la base, c'est 2500 euros au jour. Et c'est l'arbitre qui fixe lui-même le temps passé sur chaque cas. La moitié des frais de procédure étant à la charge des États attaqués, les arbitres sont donc payés pour partie avec de l'argent public. L'arbitre français Thomas Clay connaît bien ce mécanisme de rémunération et pour cause il en bénéficie. Selon lui, l'arbitrage est indispensable au bon fonctionnement de l'économie mondiale. Malgré tout, il concède que certains abusent du système jusqu'à vouloir se faire payer des heures de travail non effectuées. Je me souviens dans une affaire d'arbitrage où on était au tout début de la procédure, on était à la première réunion et le président du tribunal arbitral nous dit moi j'ai déjà travaillé 100 heures. Et les deux co-arbitres, j'étais co-arbitre dans ce dossier, moi je lui ai dit mais pourquoi faire ? Elles sont où ces heures ? A quoi elles ont servi ? Et le président a dit en effet il doit y avoir un problème, ça doit être plutôt 10 heures. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? On a facturé 10 heures et c'est normal. En clair, Thomas Clay reconnaît que certains arbitres pratiquent bien la surfacturation. Il n'y a pas trop d'argent dans ce monde-là parce qu'on parle quand même de justice. C'est une justice qui est une justice rémunérée. On s'en fait le choix d'aller à l'arbitrage et si on veut des arbitres qui soient des arbitres expérimentés, qui ont une certaine surface, une certaine pratique, il faut les rémunérer. Il y a trop d'argent bien sûr par rapport à la justice publique, mais il y a encore une fois beaucoup moins d'argent que par rapport à un certain nombre d'autres métiers. C'est pas de la haute finance l'arbitrage. Non, c'est pas de la haute finance, mais vous savez, il y a un énorme travail. Vous savez que ces dossiers sont quand même monumentaux. Personne ne peut physiquement porter ces dossiers. C'est des mètres cubes et des mètres cubes de pièces. C'est des milliers de documents à lire en plusieurs langues. C'est des transports sur les lieux, c'est des déplacements à l'international. C'est très bien rémunéré. Il y a des abus. C'est des abus. Il faut les limiter. Des abus qui rendent les litiges d'autant plus coûteux, à tel point que certains états n'ont même pas les moyens de régler les frais de procédure. Alors, est-ce que la menace d'une multinationale d'aller en arbitrage peut suffire à faire reculer un état ? En anglais, on parle de chilling effect, d'effets paralysants. Une industrie s'est maniée l'arbitrage comme aucune autre pour mettre la pression aux états, celle du tabac. Le Togo, un des pays les plus pauvres au monde, l'a appris à ses dépens. Pionnier en matière de lutte contre le tabagisme, le Togo a voulu à partir de 2010 adopter le paquet de cigarettes neutres, sans logo et avec photos explicites. Fabrice Ebay, juriste de formation et directeur de la principale ONG de lutte anti-tabac du pays. Il a participé activement à l'élaboration de la législation. Le Togo, depuis 5 ans, aurait dû mettre en œuvre son avestissement sanitaire avec les images graphiques, avec le paquet neutre. On serait l'un des états ayant beaucoup avancé. Mais depuis 2010, rien n'a bougé. Ses dispositions, le cigarettier américain Philippe Maurice n'en a fait qu'une bouchée dans une lettre d'intimidation adressée au gouvernement togolais. Vous voyez là, c'est un courrier de Philippe Maurice, ouest-africain, qui porte atteinte à la souveraineté d'un état. Parce que le Togo, c'est un état souverain. Le contenu est très arrogant. Il menace le Togo, n'est-ce pas, des sanctions. L'introduction du paquet générique va entraîner le paiement de dédommagements considérables par le Togo. En outre, le paquet générique pourrait amener le Togo à ne plus être choisi par les investisseurs comme destination d'investissement, une situation qui serait déplorable pour le pays. Paris gagné. À la suite de ce courrier, le Togo a fait marche arrière sur le paquet neutre. Sa menace d'arbitrage, son arme de dissuasion massive, Philippe Maurice l'a fondée une fois encore sur un traité bilatéral. Un traité vieux de 50 ans entre le Togo et la Suisse, lieu du siège européen du cigarettier. C'est une menace réelle puisque le traité existe. Et vous voyez, cette politique d'intimidation a marché dans beaucoup de pays qui ont reculé comme le Togo. Parce que lorsqu'on vous parle de l'arbitrage, dans un petit pays, comme je vous l'ai dit, où il faut payer peut-être entre 10 millions et 30 millions pour se défendre, ce montant-là permet de construire plusieurs écoles au Togo, de construire peut-être des latrines, de construire un centre de santé. Donc, un État, avec un budget réduit, ne va pas se lancer à ça. Donc, eux-mêmes, ils savent ça. Dans son courrier, Philippe Maurice semble pourtant considérer que son intérêt commercial prime sur la santé des Togolais. L'introduction du paquet générique sacrifierait les droits de propriété intellectuelle dans le seul but d'atteindre des objectifs de santé publique avec des méthodes dont l'efficacité n'est pas prouvée. Nous aurions bien aimé en discuter avec un représentant de Philippe Maurice, mais la multinationale américaine a refusé toutes nos demandes d'interview. Non, je vous l'ai déjà dit, nous ne serons pas disponibles pour une interview. Alors, comment faire face aux géants du tabac ? Comment les États peuvent-ils se défendre ? Dans la banlieue nord de Londres, nous avons rendez-vous avec Robert Eckford, juriste dans une ONG de lutte contre le tabac. C'est lui que les gouvernements du monde entier appellent à la rescousse quand ils subissent des pressions des cigarettiers. Pour lui, le Togo est loin d'être un cas exceptionnel. On a recensé les cas dans lesquels l'industrie du tabac utilise les menaces d'arbitrage pour dissuader les gouvernements de prendre des mesures de santé publique. On peut commencer dans les années 90. On a des lettres envoyées au Canada. Au fil des ans, on a vu le même type de courrier envoyé à Hong Kong, à l'Afrique du Sud, au Gabon aussi, en 2012. Le pays voulait couvrir les paquets de cigarettes de messages de prévention sur 60% de leur surface. Eh bien, là encore, l'industrie leur a écrit que c'était une violation des traités internationaux. Parfois, cette industrie ne se contente pas de simples menaces. Philippe Morris, encore lui, a attaqué en arbitrage deux pays, l'Australie et l'Uruguay. En 2015, en pleine procédure, le président uruguayen porte l'affaire à l'ONU devant les yeux du monde entier. « Ce n'est pas éthique. Ce n'est pas éthique, mesdames et messieurs, que des tribunaux et des organismes internationaux puissent donner la priorité à des aspects commerciaux par rapport à la défense d'un droit de l'homme fondamental comme la santé et la vie. Eh bien, ça, c'est ce qu'est en train de subir l'Uruguay. » Ce discours a-t-il influencé les arbitres ? Toujours est-il que l'Uruguay a fini par gagner son arbitrage, mais après six années de bataille juridique. Alors, que pouvait réellement espérer Philippe Morris de cette procédure ? « Si vous combinez les frais d'avocat de l'Uruguay, ceux de Philippe Morris et le coût global de la procédure, on monte à 23 millions d'euros. Donc 2,5 millions de plus que ce que demandait Philippe Morris comme dédommagement. Et à la fin, le cigarettier a dû rembourser toutes les sommes déboursées par l'Uruguay, ce qui est rare. Donc, clairement, le dédommagement, ce n'était pas le sujet de cet arbitrage. Philippe Morris n'avait pas une part de marché importante en Uruguay. Sa seule intention, c'était d'essayer d'empêcher d'autres pays d'adopter des mesures anti-tabac comme le paquet neutre. C'est un abus clair du système, mais ce n'est pas rare. Ce n'est pas étonnant de la part de l'industrie du tabac. Une défaite au parfum de victoire pour le marchand de tabac. Dans les rues de Lomé, au bout du chemin, toujours pas de paquet neutre. Philippe Morris a perdu deux arbitrages, mais dans l'ombre, combien de pays ont reculé à l'instar du Togo ? Un an d'enquête et une certitude, les tribunaux arbitraux fonctionnent avec une grande opacité, sans véritable garde-fou. Aujourd'hui, la réforme de l'arbitrage semble indispensable. Une réforme qui ne pourra venir que des États, de ces mêmes États, régulièrement victimes des dérives du système. Ce sont les bienfaiteurs de nos campagnes. Nous sommes allés à la rencontre de maires formidables, volontaires, combattifs, imaginatifs. Ces élus se démènent pour sauver leur village de l'abandon et de la désertification. Agriculture biologique, économie numérique ou rénovation du patrimoine, pour eux, il n'y a pas de fatalité. Ils osent l'impensable pour redonner vie à leur petite commune. Mon maire, ce héros, c'est un reportage d'Alice Gauvin, Frédéric Basile, Vincent Piveteau et Benoît Sauvage. C'est un combat que certains disent perdu d'avance. Le vide a gagné les campagnes de France. La vie désertée, le pied des clochers. Mais des hommes résistent à la fatalité. Nous avons rencontré trois maires engagées dans une course contre la désertification rurale. Pour sauver leur village que tout condamne à disparaître, eux refusent de raccrocher l'écharpe. Nos gouvernements, quels qu'ils soient, considèrent qu'il n'est pas normal de vivre à la campagne. Nous sommes une espèce en voie de disparition. On a l'impression parfois de vivre dans une réserve d'Indiens. Roger Lassac, dans le Lot. Lorsque j'ai arrivé à la mairie, l'école avait fermé, il n'y avait pas de commerce. Donc j'ai senti la nécessité de faire quelque chose pour que les gens aient envie de venir nous voir et pourquoi pas de rester chez nous. Gilbert Chabot, en Dordogne. Il ne faut jamais s'arrêter. Tu t'arrêtes, tu recules. C'est un éternel château de cartes. Et Michel Fournier, dans les Vosges. Tous les trois croient en leur petit bout de campagne. Avec ténacité, audace, ils se battent pour rendre l'avenir possible tout au bout de la départementale. dans le sud-ouest, Saint-Martin-le-Redon exhibe fièrement ces vieilles pierres. Mais de loin, on pourrait croire le village du Lot à l'abandon. Aussi charmant, aussi figé qu'une carte postale. Une usine d'eau minérale a longtemps fait les beaux jours de la commune. Elle a fermé il y a neuf ans, comme toutes les autres alentours. Depuis 22 ans, le maire Roger Lassac regarde impuissant la vie s'échappée des ruelles de son enfance. Ici, quand j'étais enfant, il y avait une mercerie et diverses petites choses aussi pour les enfants. Là, il y avait autrefois un des quatrièmes cafés où il y avait le bal au moins une fois par semaine. Ici, cette maison était une épicerie où on trouvait absolument de tout. C'est fermé depuis quoi, cette épicerie ? Oh, 40 ans. Cet ancien professeur de lettres de 72 ans a bien tenté de faire venir des familles en rachetant les maisons vides. Mais si la population se maintient un bon an-malant autour de 210 habitants, c'est grâce aux retraités et aux résidents secondaires venus de Belgique ou d'Angleterre. En septembre, Saint-Martin-le-Redon a connu le coup de grâce. Pour la première fois, il n'y a pas eu de rentrée des classes au village. Roger Lassac a beau avoir toujours les clés de l'école, il n'a plus son destin en main. Après avoir réussi à la sauver en 2016, le maire a finalement dû rendre les armes cette année. C'est la salle de classe. Tout est resté figé en juin dernier, quand l'ultime recours du maire a échoué. Le tribunal administratif a donné raison à l'éducation nationale. 14 élèves, ce n'était pas assez pour garder la dernière classe du village. Alors tout ça, c'est quand même un peu malheureux, les petits trains. Les enfants vraiment se plaisaient ici. Il y a simplement, à mon avis, une mauvaise décision politique qui ne fait que contribuer à la désertification des campagnes. s'il y a peu d'enfants, on ferme les écoles. Si on ferme les écoles, les jeunes couples qui pourraient s'installer ne viennent pas parce qu'il n'y a pas d'école et qu'il faut faire trop de chemin, donc ils vont ailleurs. C'est un cercle vicieux. Roger Lassac ne peut se résoudre à laisser mourir Saint-Martin-le-Rodon. Alors, il lui est venu une idée. Si son village est loin de tout, il est sur la route d'un joyau de l'architecture médiévale, le château de Bonaguille. 65 000 visiteurs chaque année. Et s'il s'arrêtait, chez Roger Lassac. Plus exactement dans ce bâtiment, pour l'instant légèrement décrépit. Mais idéalement situé à l'entrée du village. Le maire et sa secrétaire Marie-Laure en sont persuadés. C'est dans cet hôtel abandonné que réside leur dernière chance de sauver Saint-Martin-le-Rodon. Le sport automobile en France, c'est à l'étranger. 10 mars 1963. Et comme il ne conservait pas les journaux, ça veut dire que c'est le dernier qui est arrivé ici. Les volets sont restés fermés plus de 50 ans avant qu'on ne soit que le maire rachète les murs et dégaine sa meilleure arme, son imagination. Alors cette salle sera dévolue au café, c'est-à-dire essentiellement lieu de réunion. Roger Lassac veut faire surgir de la poussière tous les services qui manquent au village. Un café, mais aussi une épicerie, un gîte et un restaurant dans un seul lieu. Alors voici la salle de restaurant. Là, on a figuré les tables. 440 000 euros d'investissement, presque deux fois le budget annuel de la commune. Le prix de sa survie. Roger Lassac et sa secrétaire se battent depuis deux ans pour rassembler des financements auprès de l'État, de la région, du département. Deux ans à monter dossier sur dossier et toujours pas les fonds nécessaires à leurs grands travaux. Alors aujourd'hui, ils remettent leur destin entre les mains d'un spécialiste des subventions. Il travaille pour la communauté de communes et va les aider à défendre leurs projets auprès des financeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Vous avez été à vous installer. Oui, merci. Merci. On a la possibilité de positionner une demande d'aide au titre de la partie restaurant. Oui, c'est l'aide à la revitalisation de l'offre artisanale, commerciale et de services dans les communes rurales. Son idée pour boucler enfin leur financement, solliciter depuis leur petit village du Lot l'aide de l'Europe. Ils sont des gens rapides ou lents ? Oui, oui, oui. Le conseiller est confiant. Il y a de bonnes chances que le projet dans lequel le maire a jeté ses dernières forces aboutisse. Mais nul ne peut garantir qu'il sauvera Saint-Martin-le-Redon. Il y a tellement d'éléments négatifs aujourd'hui dans la survie, la pérennité de nos villages qu'on n'est jamais sûr que ça se suira. Enrayer la désertification rurale est un labeur sans cesse recommencé. A l'autre bout de la France, dans les Vosges, un maire se bat depuis 28 ans pour faire advenir l'impossible. Le dernier tour de force de Michel Fournier, 67 ans, est accroché tout en haut d'un pylône. une simple antenne radio qui va pourtant changer la vie des habitants. Grâce à elle, son village que tous les opérateurs disaient trop isolé s'apprête à être enfin connecté à Internet à très haut débit. comment j'ai obtenu ça ? Je suis quelqu'un qui pousse de temps en temps de grosses colères et j'ai poussé une colère chez un ministre qui était à Bercy qui aujourd'hui je crois est président de la République. C'est primordial, c'est l'eau, c'est l'électricité. Les gens, si on ne veut pas qu'ils foutent le camp, il faut tout simplement qu'on ait du débit. Sa commune, les Voivres, a ainsi été choisie comme terrain d'expérimentation. C'est le seul village de France où est testée cette innovation technologique. Apporter le très haut débit par les airs, de l'antenne relais à ses récepteurs blancs sur le toit des maisons. Ça paraît bon, vous la voyez là ? Est-ce que je suis dans la bonne direction là ? Oui, à mon avis, c'est bon, on est plein d'est. Ça vous paraît bon ? Une solution pour les villages où déployer la fibre est impossible. Maintenant, je vais vérifier que la collection fonctionne. Et une révolution pour la famille Adam. Elsa et sa fille Maya, 15 ans, suspendues aux gestes de l'ingénieur. Voilà, voilà, voilà. Vont-elles enfin, en 2017, prendre la voie rapide d'Internet ? 62... Très excellent. Voilà, 63 Mbps en pointe là. Waouh ! C'est une vitesse dans les gauches. On sent le sourire radio de l'ado là. Moi, je suis sur Epinal au lycée et du coup, la connexion, ça marche super bien là-bas et quand je reviens ici, ça rame et tout. Enfin, voilà. Du coup, là, ça va mieux, ça va être mieux. Donc, on va pouvoir la garder un petit peu à la maison encore. Garder sa commune vivante, c'est l'obsession de Michel Fournier. Rue après rue, le maire a patiemment repeuplé les voivres grâce à une idée étonnante. Dès son arrivée à la mairie, cet ancien commercial et fleuriste se lance dans un genre de monopoli, grandeur village. Alors ici, c'est une maison que l'on a rachetée il y a une quinzaine d'années. Là, ici, on a à droite aussi une maison que l'on a achetée. Alors, c'était une petite ruine. On va racheter tout ça, toute cette partie-là. En près de 30 ans, la mairie a acquis 27 maisons que l'exode rural avait vidées. Des maisons qu'il faut rénover. C'est là l'idée ingénieuse de Michel Fournier. Pour attirer des habitants, la mairie leur propose de les embaucher pour restaurer les maisons, puis de s'y installer contre un loyer modique. Un travail et un logement. Elvis est le dernier en date à avoir bénéficié de cette offre inespérée. Dans sa future cuisine, le jeune homme de 24 ans mesure sa chance. Il a connu un an et demi de galère avant d'arriver au voivre. Une grande maison avec 4 chambres, un jardin. Ailleurs, Elvis n'aurait pas eu les moyens de la louer. Ici, il lui en coûtera 580 euros par mois. Il s'installe dans quelques jours avec sa compagne et leurs enfants. pour attirer du sang neuf, le maire a même été encore plus généreux. Il a proposé certaines maisons en location-vente. Quelques années de loyer à payer pour rembourser à la mairie son investissement de départ, puis pour les habitants, l'accès à un rêve, la propriété. Comme ces familles avaient souvent des soucis ou des problèmes sociaux, elles n'auraient pas eu le concours de banque pour faire des achats, des choses comme ça. donc elles pouvaient prétendre être propriétaires sans avoir autre chose qu'un loyer à donner. Grâce à sa ténacité, en moins de 30 ans, la commune est passée de 210 à 330 habitants. Mais sans travail dans le secteur, les nouveaux venus pourraient bien repartir aussi vite qu'ils sont arrivés. Michel Fournier ne peut pas embaucher tout le village, alors il s'est mis en tête de faire venir des entreprises dans sa campagne. L'idée semble audacieuse et pourtant. Quentin, Aurel et Antoine n'ont pas 30 ans. Les trois entrepreneurs dans le vent ont grandi en ville bien loin des Vosges, à La Rochelle et à Grenoble. Mais à peine sortis de leur école d'ingénieurs, c'est aux voivres qu'ils ont décidé de créer leur entreprise à l'orée de la forêt. Leurs petites usines fabriquent des skateboards avec des essences de la région. Des vélos en bambou et en fibre de lin et des lunettes en bois, évidemment. Le gros de leur chiffre d'affaires. Ils en vendent 500 paires par mois dans toute la France. Du coup, Pipo, attaquer le laser et éventuellement voir pour le compresseur. Ça arrive à régler les soucis qu'il y avait dessus. Félix, continuer sur le ponçage. Leur aventure champêtre démarre bien. En un an, ils ont créé 7 emplois sur la commune et prévoient déjà de nouveaux recrutements. Un succès qu'ils doivent en partie à monsieur le maire. On n'imagine pas qu'une petite entreprise qui démarre va choisir la campagne pour Saint-Chalet ? Non, nous non plus. C'est vraiment la rencontre avec le maire, Michel Fournier, qui nous a accueillis dans le bâtiment, qui nous a permis de nous lancer alors qu'on était seulement étudiants à l'époque. Pour nous, c'était un super deal de pouvoir bénéficier d'un bâtiment, bénéficier d'un accompagnement. Donc, voilà, on est bien ici sur le territoire. En aucun cas, le fait d'être à la campagne, c'est un frein pour nous. Donc, au contraire, c'est plutôt un cadre de travail qui est assez confortable et agréable. Le maire a dû se battre pour imposer ses idées iconoclastes. Avec ses 530 euros d'indemnités par mois, Michel Fournier exerce son mandat comme un sacerdoce. Et il a parfois mis très longtemps à convaincre les pouvoirs publics de financer des projets auxquels lui seul croyait. tout ce qui n'était pas conforme dans les clous, comme on avait toujours fait, ce qui était habituel, on a toujours fait comme ça, et bien tout ce qui dépassait ce cadre-là, ça créait, je ne sais pas, ça leur créait des maladies d'estomac. Voilà la raison principale. Et puis la deuxième, c'était une jalousie profonde parce qu'il y a eu une certaine forme de réussite. Et cette réussite n'a pas été appréciée puisqu'elle appartenait à une commune qui, normalement, la commune-là, elle n'avait pas vocation à réussir quoi que ce soit. Et le maire en plus. Michel Fournier le sait bien, la fortune sourit aux audacieux. Alors il continue de voir de plus en plus grand. Son dernier pari semble complètement fou. Il a planté un incubateur à start-up ultra-moderne au milieu de sa forêt. Ce matin, le maire reçoit le premier entrepreneur qu'il a convaincu de s'installer chez lui. Bonjour, Léo Maltès. Je suis t'aime. D'accord. C'est vous qui... C'est moi le designer. C'est vous le designer. Voilà. Léo Maltès a fait le choix étonnant de quitter Lyon pour se lancer au beau milieu des Vosges. C'est magnifique. Michel Fournier s'occupe en personne de la visite. Après tout, VRP, c'était son premier métier. Alors ici, on retrouve un dispositif qui est semblable à celui du bas avec des bureaux. Belle exposition, belle lumière. Grâce à des aides publiques et au soutien de la communauté de communes, le maire a pu investir 2 millions d'euros pour donner à cette vieille métairie des aires de Silicon Valley. Cette ferme, comme si c'était une ferme un peu particulière, un peu exceptionnelle, il y avait ça, c'est l'engrangement. On rentrait aux chariots par ce qu'on appelle, c'était le chari en fait, le Porsche là, ok ? Et il n'y a pas que le lieu qui impressionne. Pour attirer les entrepreneurs au milieu de nulle part, le maire et ses partenaires ont déployé les grands moyens. C'est une autre salle. Accompagnement à la création d'entreprises, bourse mensuelle de 500 euros, bureaux et même logements sur place, gratuits. Oui, ça fonctionne très bien. Ça va ? C'est magnifique. Pour le maire, il s'agit bien sûr d'assurer l'avenir économique de la commune, mais pas seulement. Le pari, c'est ça, c'est de se dire avec des initiatives comme celle-ci, il y en aura dans d'autres endroits, eh bien, on va amener cette bouffée d'air qui va permettre aux locaux à prendre conscience qu'ils peuvent être fiers de leur territoire et qu'ils se regardent d'autrement. Rendre la campagne désirable pour en faire de nouveau une terre d'avenir. Dans le sud-ouest, un troisième village a retrouvé des couleurs, un dégradé de vert. Saint-Pierre de Frugis en Dordogne a misé sur le bio. En quelques années, ont poussé de nouveaux sentiers de randonnées, des gîtes, des jardins partagés et même une petite épicerie de producteurs locaux. Tout est parti d'une idée simple, préserver et valoriser la seule richesse du village, la nature. Une idée du maire Gilbert Chabot, 73 ans. Dans une autre vie, il travaillait comme concessionnaire automobile jusqu'à ce que sa femme, médecin de campagne, le sensibilise au ravage des pesticides. Il comprend alors qu'il faut bien cultiver son jardin. Vous appliquez dans votre jardin les principes que vous appliquez au village ? Oui, pas d'engrais, mais pas de pesticides, pas d'herbicides. Je ne tombe pas partout, donc je laisse des espaces pour les insectes et ils me le rendent bien parce que c'est là qu'on voit les abeilles revenir, mais aussi les hirondelles, aussi les oiseaux. Je ne sais pas si vous entendez, mais c'est toujours le cancer chez nous, donc c'est très agréable. À sa petite échelle, Gilbert Chabot est un précurseur. Il a supprimé les pesticides dans les espaces publics 8 ans avant que ce ne soit obligatoire pour toutes les communes de France. Une simple question de bon sens pour le maire, élu en 2008 dans un village qui mourrait à petit feu. Plus d'école, plus de commerce et bien trop de maisons vides. Bonjour. 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 Depuis qu'il a entamé sa transition écologique, le village revit. Il accueille chaque mois des stages de permaculture, une autre façon de cultiver le sol tout en respectant l'environnement. Si on regarde le terrain, si on se met à la hauteur de Géraldine là-bas, il vient vraiment comme ça. Les stagiaires, eux, viennent de toute la France pour se réinventer ici un avenir plus vert. William travaillait dans le bâtiment, s'il vint dans une station de ski, s'il vit dans la banque et les assurances. Ce matin, ils doivent imaginer comment aménager ce terrain communal de la manière la plus écologique possible, ce que l'on appelle un design de permaculture. 2,15 m et 8,35 m. 100 m,10 m. 8,65 m. Il s'agit d'un exercice, mais le maire aime venir glaner les bonnes idées des stagiaires. Bonjour. C'est vous qui avez le plus beau design. Forcément, vous êtes les meilleurs. Grâce à vous, c'est une super initiative. Ça met une cohérence. Ce qu'on peut mettre en place, ça a du sens à tous les niveaux. Il y a le niveau de respect de la nature, de respect de l'humain, de créer des liens. C'est juste fabuleux. Merci de l'avoir ressenti. On pourrait servir de vous comme un exemple. Quand les gens nous diront oui, mais c'est compliqué, on dirait, mais attendez, c'est pas que de la théorie, on voit que c'est faisable. C'est possible. Oui, c'est ça. C'est tout à fait faisable. C'est ça. Ça me fait chaud au cœur quand même de voir que la démarche que l'on a mise en place agrée quand même beaucoup de gens de plus en plus, surtout. Vous vous attendiez à ça au départ ? Ce n'était pas le but au départ. Le but, c'était, je vous dis, de ramener le bien-vivre dans la commune, la redynamiser un peu, bien sûr, que les gens qui habitent s'y sentent bien. Mine de rien, on est parti de l'écologie et c'est un exemple comme quoi, à partir de l'écologie, on peut redynamiser toute une région, à la limite. La réussite de Gilbert Chabot, c'est d'avoir recréé à Saint-Pierre-de-Frugy un écosystème vertueux, comme en permaculture, en faisant fructifier son sol. Il s'est appuyé sur les trois grands exploitants bio de la commune pour recréer des circuits courts. Parmi eux, Philippe et Christine. Trois pavots, trois sésames, deux kilomoulets. Ils sont paysans boulangers. Dans leur ferme, ils fabriquent leur propre farine et leur pain à partir des céréales qu'ils ont eux-mêmes cultivées. C'est le contrat du tout de notre activité première. On a totalement changé de vie. Philippe, lui, était mécanicien dans l'industrie textile et moi, je travaillais dans la grande distribution. Ce n'est pas du tout pareil. Et pourquoi le pain, là ? C'est toute une histoire. Voilà, c'est bon. Bio, bien sûr. Comme on se nourrit bio, c'est normal aussi de faire du bio. Merci. Tous les matins, Christine livre en personne au village son pain quotidien. Voilà. C'est parti. C'est du circuit très, très court, là. Oui. Quoique l'hiver, quand il neige, ça paraît long. avec les petites routes. Allez, hop. Un service rare à la campagne et de la productrice au consommateur, une convivialité retrouvée. Voilà, ça va Guy ? Bonjour. La bise est comprise ? Oui, oui. La semaine prochaine, je ne sais pas trop. Moi, de toute façon, elle me téléphone, s'il y en faut. Oui. D'accord ? Bon, ben, à bientôt Guy. Ah ben, c'est des clients fidèles depuis longtemps et puis ça fait vraiment plaisir. Donc, pour nous, c'est un peu une fierté. On ne vend pas du pain pour vendre du pain. On vend le pain parce que, voilà, les gens sont contents, ils le redemandent. Voilà, donc nous voilà à la petite boutique. Allez, hop. Le plus gros de sa livraison est pour l'épicerie bio qui a ouvert au cœur de Saint-Pierre-de-Frugy. D'abord dans un simple hangar, puis dans cette boutique. Coucou. Bonjour. Ça va ? Rénové il y a deux ans au frais de la mairie. Voilà du boulot. Le seul magasin de la commune alimenté par les producteurs locaux. Tiens, je t'ai mis une petite épaule de côté. Ça fait vivre le village, ça attire du monde. Il y a des gens d'autres communes qui viennent qui sont... D'ailleurs, c'est pareil, c'est une clientèle très fidèle. Le maire ne se lasse pas de cette petite victoire. Voir les habitants refaire leur course à Saint-Pierre-de-Frugy. Gilbert Chabot n'est pas l'utopiste que certains imaginent. s'il a puiser dans les seules ressources du village pour assurer sa survie, c'est au contraire, par pragmatisme. Le fait d'avoir des circuits courts, on facilite ces petits producteurs de proximité qui peuvent en vivre et rester dans la région. donc ça évite cette désertification actuelle du milieu rural qui est désespérante. Voilà, créer ce cercle vertuel. Chaque chose alimente l'autre. Si c'est cohérent, voilà, on ne va pas s'imaginer qu'on va faire revenir une boîte, une industrie quelconque. Non, c'est des gens qui vivent localement et qui peuvent en vivre. un peu comme, sans être nostalgique, un peu la vie de nos villages autrefois. La mairie veut pousser encore plus loin l'autonomie du village. Elle s'apprête à racheter une des exploitations bio pour la transformer en ferme communale et répondre à tous les besoins d'une population de plus en plus nombreuse. Depuis l'élection du maire il y a 9 ans, la commune est passée de 360 à 420 habitants. Ludovic et Aline, 29 ans tous les deux, font partie de ces néo-ruraux conquis par la petite révolution verte de Saint-Pierre-de-Frugy. Avec leur fille de 3 ans, Annae, ils viennent de s'installer. Et ils ont déjà adopté ce mode de vie en circuit court, impulsé par le maire. On garde le poivreau. Ça c'est de l'aubergine. L'un des projets les plus emblématiques de Gilbert Chabot se tient à l'entrée du village. Un vaste jardin partagé, créé et entretenu par ses cantoniers. Des fruits et des légumes de saison, en libre service. Voilà une jolie courge. Tu veux la prendre ? Hop ! Oh, c'est lourd ! Allez, viens, remonte ! Ici, on apprend à consommer autrement. C'est vrai qu'on se dit des choses gratuites à disposition des gens. C'est pas dans les habitudes. C'est vrai qu'en général, tout ce qui est alimentaire, on achète, on paye. Là, c'est pas le cas. Donc c'est vrai qu'on a tendance à se gêner. C'est dommage. Une nouvelle habitude à prendre. Le jeune couple vient de Besançon, à 600 kilomètres. Ils ont traversé la France, laissé derrière eux leur CDI, leur vie, pour Saint-Pierre de Frugie. Après quelques mois de recherche, Ludovic a retrouvé du travail à une demi-heure de route. Dans sa branche, la mécanique de précision. Aline, elle, travaille quelques heures par semaine dans un hôtel d'un village voisin. Ils vivent en location, le temps de construire de leurs mains leur future maison écologique en paille. On a quitté nos amis, notre famille. Pour venir ici, l'islam, c'est dans une aventure, c'est pas pour jouer. On pense que c'est vraiment une nécessité de changer de mode de vie parce qu'on est dans la surconsommation, on est dans quelque chose d'assez incroyable. On aimerait se rapprocher un petit peu de choses simples. Et s'ils ont choisi Saint-Pierre-de-Frugy, c'est d'abord pour leur fille. Aujourd'hui, Anaï fait sa première rentrée à l'école du village. L'un des prodiges du maire. Cela n'arrive presque jamais, mais grâce à l'afflux de nouveaux habitants, Gilbert Chabot a réussi à rouvrir une école dans la commune. Bonjour tout le monde. Et toi ? Comment tu t'appelles ? Anaï. Bonjour. L'éducation nationale s'y opposait. Alors, comme à son habitude, le maire a cherché une solution par lui-même. Monsieur le temps fait son marché. Il a accueilli à bras ouverts Céline et son projet d'école privée Montessori, une pédagogie alternative. À la première rentrée, l'école comptait sept élèves. Deux ans plus tard, ils sont vingt. Un lieu fidèle à l'esprit du village. Ici, la cour est un jardin. Qu'est-ce qu'il y a dans ces petits potagers ? Et chaque enfant dispose de son propre coin d'herbe à cultiver. Tu veux une fraise ? D'apprentis citoyens des champs qui, à l'avenir, peut-être, feront fructifier les graines que Gilbert Chabot a semées. Moi, j'en ai déjà une autre. Dans le village, le maire a planté une citation de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Gilbert Chabot a commencé à rencontrer des agriculteurs pour les embaucher dans sa future ferme communale. Michel Fournier réfléchit à créer des bureaux partagés dans l'une des nombreuses maisons qu'il a rachetées. Roger Lassac imagine déjà les touristes qui pourraient s'arrêter l'été prochain dans son café sur la route de Bonaguille. Les trois mers continueront de creuser leurs sillons. Portés par leur volonté et par une certitude, l'avenir est aussi dans le pré. C'est la fin de ce numéro d'Envoyé spécial. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle émission. La soirée de l'info se poursuit avec complément d'enquête présenté par Thomas Soto. Excellente fin de soirée sur France 2. Merci. Bonsoir. 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 Bonsoir.